Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Alors on va commencer avec ce produit là, qui est le shampoing sec de Baptiste. Moi j'ai l'original qui est 200 millilitres, puis ils disent sur le bouchon que c'est la marque de shampoing sec numéro 1 au monde. Ça on n'a pas de misère à le croire, c'est vraiment un très très bon shampoing sec. Puis pour les cheveux, ça donne une apparence propre avec plus de corps, plus de texture. La façon d'utiliser, tout le monde le sait, on agite, on tient à 30 cm des cheveux secs, on vaporise sur la racine, ensuite on masse, puis on brosse les cheveux pour enlever l'excès de résidus. Donc c'est aussi le shampoing sec numéro 1 au Canada. Il est végétalien, il est vegan, puis il n'est pas testé sur les animaux. Dans le fond, à l'intérieur, c'est un mélange de poudre d'amidon de riz. C'est une odeur de frais, c'est pas une odeur qui est très très présente, en tout cas cette sorte-là, parce qu'ils ont aussi plusieurs sortes. C'est très facile à utiliser, c'est pratique quand on n'a pas le goût de se laver les cheveux pour étirer une autre journée, ou quand on est pressé. Moi, j'en mets près du visage parce que ma crème agresse les cheveux, la crème de visage. Puis j'en mets aussi sur le toupette pour la même raison. Donc finalement, j'ai trouvé que c'est un super produit. J'aime aussi celui de Lush. La seule différence, c'est que celui-là, il part facilement, tandis que celui de Lush, il dure vraiment très longtemps, la bouteille. Je ne l'ai toujours pas changé, mais j'aime les deux, ils sont super. Ça permet d'espacer les shampoings. Pour le packaging, c'est quand même assez joli. On dirait des formes de, peut-être de cheveux. En tout cas, ça fait des lignes courbées dans les tons de turquoise et jaune. Donc super produit que je vais racheter. Ensuite, j'avais reçu des bandes blanchissantes pour les dents de la compagnie Spotlight. C'est spécialement formulé par les dentistes. C'est un blanchiment avec un minimum de sensibilité aux dents. C'est facile à utiliser, c'est confortable, ça épouse bien le contour des dents. Dans le fond, c'est du péroxyde d'oxygène qui décompose les taches externes. Ça pénètre la première couche de l'émail. La façon d'utiliser, il fallait laisser une heure sur les dents. C'est des bandes qui sont très collantes, donc ça adhère bien aux dents. Puis quand on le fait, ça fait un petit peu pâteux dans la bouche, mais c'est pas un mauvais goût. Puis disons, moi j'ai trouvé que ça avait bien tenu pendant une heure parce que justement, elles sont très collantes. Ça fait que ça adhère bien. Puis ça a répété chaque jour pendant deux semaines. Mais par contre, moi j'en ai juste quatre à l'intérieur, quatre bandes, parce que c'était un essai. C'était dans une box que j'avais reçu ça. Mais le vrai traitement, c'est chaque jour pendant deux semaines pour ceux qui ont le full size. Ça fait qu'on ouvre ça. C'est un très joli coffret. Moi, j'en ai gardé un. J'en avais quatre en fait. J'en ai gardé un pour vous montrer. C'est des petits sachets comme ça. On déchire ici, puis on a les bandes à insérer, bien à coller sur nos dents. Le résultat, bien j'ai été vraiment surpris parce que premièrement, j'ai eu aucune sensibilité des dents. J'avais déjà fait des traitements ressemblables à ça, puis j'avais eu vraiment les dents sensibles. Ceux-là, aucune sensibilité. Puis ça a été très visible. Même après la première application, c'était très visible. Les dents étaient beaucoup plus blanches, surtout celles d'en haut, après une seule utilisation. Ça fait que j'ai trouvé que c'était surprenant et très efficace. C'est un produit que je rachèterai en grand format. Ensuite, on a le gommage végétal à l'abricot de Yves Rocher. C'est un 150 ml et ça, ça va coûter 19 $. C'est pour tous les types de peau. C'est un gommage à la poudre de noyaux d'abricot et ça, ça exfolie naturellement les cellules mortes. C'est un gommage qui était pour le corps. C'est testé sous contrôle dermatologique. C'est sans parabènes. Puis à l'intérieur, il y a de la la sève d'agave. Ça, c'est le côté hydratant que ça procure. Ensuite, il y a de la poudre de noyaux d'amandes et de la poudre de noyaux d'abricot. Ça, ça exfolie le corps. Il y avait aussi de l'huile essentielle de sarro et de l'huile de sésame. Ça, ça avait un effet purifiant. Donc, j'ai trouvé que ça sentait hyper bon l'abricot. On voudrait quasiment le manger, notamment que ça sent bon. Ça rend la peau hyper douce. C'était peu hydratant, dans le sens qu'à la fin, on n'avait pas la peau toute huileuse ou grasse. Parfois, les exfoliants sont très hydratants, comme des beurres corporels. Puis moi, j'aime moins ça parce que je trouve qu'on se sent tout collé après. Celui-là, il était parfait pour ça. La peau était douce, mais elle n'était pas hyper hydratée. Le grain est moyen, donc c'est parfait pour le corps. Puis personnellement, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs gommages pour le corps que je connaisse parce que la peau était toute douce. Puis après, il n'y avait pas l'effet gras ni huileux qu'on peut retrouver avec certains gommages. Donc, c'est sûr que je vais le racheter. Je l'ai trouvé super et il n'est pas trop dispendu non plus. On poursuit avec le masque pour le visage en gelée, Bonnie Moon. C'est un produit de Loche. Ça, c'était un 60 grammes qui coûtait 13,95 $. En fait, c'est un masque apaisant au miel et à la vanille. C'est une texture entre le jello et la crème. C'est assez dense quand on le prend dans le pot. C'est un peu gélatineux. C'était vraiment spécial comme masque. C'est pour la peau irritée ou endolorie. Puis sur le dessus, c'était comme saupoudré d'or. C'est vraiment mignon comme produit. Le miel, bien, il préserve l'hydratation de la peau. La rose, la camomille et la vanille soulagent l'irritation et équilibrent l'épiderme. La façon de l'appliquer, c'est qu'il fallait le frotter entre les mains pour que ça fasse une pâte pour appliquer. Parce que c'est quand même assez gélatineux comme texture. Ensuite, il fallait le laisser 10 minutes, puis après, il fallait le rincer. C'est fait d'ingrédients naturels. C'est non testé sur les animaux. Personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était difficile à enlever. L'odeur est douce, mais pas très agréable. Ils disent que ça sent le miel et la vanille. Moi, j'ai trouvé que ça sentait un peu mauvais, mais pas au point de ne pas l'utiliser. C'est plus ou moins agréable l'odeur. Je n'ai pas aimé non plus les autres odeurs en magasin. Je les avais toutes sentis. Celui-là, c'est celui qui sentait le moins pire, le moins désagréable. Mais moi, pour ça, je ne le rachèterais pas. Le fait qu'il est difficile à enlever aussi. Sa texture, j'ai plus ou moins aimé. C'est fait avec des algues. C'est particulier. Puis, ils ont cinq autres sortes différentes. Moi, personnellement, je ne rachèterais pas. On poursuit avec le déodorant que je rachète tout le temps, la marque Secret, qui est en aérosol. Moi, personnellement, je trouve que ça va plus vite en aérosol. J'adore ça, cette formule-là. J'avais pris Poudre pour bébé, mais il y a aussi l'original. Donc, à racheter. Il n'y a pas beaucoup de déodorant qui fonctionne sur moi. Il y a juste celui-là, puis il y a une autre marque et c'est à peu près tout. Donc, c'est pour ça que je rachète tout le temps le même. Ensuite, on a un petit échantillon que j'avais eu dans une box. C'est un sérum, le sérum RNA de la marque Avant. C'était un 15 ml. C'est un léger sérum qui aide la peau à combattre les signes de l'âge, les rides, l'affaissement de la peau et les taches brunes. C'est une formule qui laisse la peau visiblement plus ferme et plus saine. Il fallait en mettre un poids, attendre 2-3 minutes que la peau l'absorbe avant de mettre l'hydratant. Il y a des propriétés antioxydantes aussi à l'intérieur. Puis, ça se présente sous forme de lait qui est très liquide. Moi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc, c'est sûr que pour les sérums, il faut les essayer vraiment souvent pour avoir une vraie idée si ils sont vraiment efficaces. J'ai aimé l'utiliser. J'ai aimé la façon qu'il était faite, mais pas plus que ça. Ensuite, on a le dentifrice Crest 3D White que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que c'est mon préféré. Puis aussi parce qu'il a un effet blanchissant. Celui-là, il est à la menthe fraîche glacée. Il est au fiorure qui protège la carie. Puis, il élimine jusqu'à 80 % des taches de surface. Donc, ça donne des dents blanches garanties à 100 %, puis qu'ils disent. Il y a trois sortes. Moi, j'ai le fraîcheur arctique, mais il y a aussi éclat de menthe et brillance menthe poivrée. Moi, je le trouve très rafraîchissant, puis il est sans danger pour l'émail. Donc, je le rachète tout le temps. J'ai ça un petit baume à lèvres de la marque Epic Blend. C'est une compagnie que je connaissais pas avant. C'est vendu 3,49$. Celui-là, il est à la cerise. Il sent hyper bon. Je l'ai beaucoup aimé. Puis, il est composé de 7 hydratants, dont le beurre de karité bio. Il est sans gluten, sans OGM, sans pétrole. Il est non testé sur les animaux. Donc, moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il avait une super odeur, puis il est très hydratant. Donc, oui, à racheter. Ensuite, on a le sérum pour la peau à imperfection de la marque Balance Me. Cette marque-là, je suis toujours un peu métigée. Je sais que c'est naturel, mais des fois, l'odeur est vraiment pas agréable. Donc, ça dépend des produits. Celui-là, c'est un 7 ml. Il est 99% naturel. Donc, c'est un bon produit. C'est un mélange de sérum qui laisse la peau sans défaut. Il est spécialement conçu pour les peaux mixtes. Donc, c'est parfait parce que c'est exactement ça que j'ai. Ça garde la peau hydratée. Puis, l'huile de kanuka est un antibactérien naturel qui va empêcher les imperfections. L'eucalyptus va calmer les rougeurs et l'inflammation. Ça peut être utilisé aussi l'été comme un primer. Donc, bref, j'ai bien aimé. Contrairement à certains autres produits de la gamme, cette odeur-là a été très agréable et assez présente quand même. Ça sent les plantes, le végétal. C'est une odeur assez organique. Je ne sais pas si c'est l'eucalyptus qu'il y a à l'intérieur, mais c'est une odeur de plante. Puis, je l'ai trouvé très agréable. Super produit. Comme dernier produit, j'ai reçu un shampoing, le Miraculous Recovery Freeze Ease de la compagnie John Frida. Là, je ne sais pas si ça va faire des reflets à la caméra. À chaque fois que j'ai quelque chose de métallique comme ça, le reste, le fond de l'image devient plus sombre. Donc, si vous voyez que c'est plus sombre, c'est à cause de l'emballage qui est argenté. Ça, c'est pour les cheveux. Bon, les cheveux deviennent plus beaux et renforcés dès le premier usage. C'est souvent le cas pour les produits John Frida. Je trouve que c'est vraiment des bons produits. Le revitalisant, il était très bien. Il y avait un revitalisant intensif aussi à l'intérieur qui est sous forme de crème blanche. Bref, j'ai trouvé que c'était un très beau résultat, autant pour le shampoing que les deux sortes de revitalisant. Il fallait laisser agir 3 à 7 minutes pour celui-là. Puis, c'est à racheter. C'est vraiment un très, très bon shampoing. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mettez un commentaire. Je lis tous les commentaires. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada